La boutique associative a été créée en 2014 avec une poignée d'habitants de Chalin au départ, maintenant nous sommes une vingtaine. C'est donc une association qui s'est créée pour faire vivre l'épicerie du village. Évidemment, il n'était pas question de concurrencer les supermarchés, c'était impossible. Donc on voulait faire une offre originale et on avait dans l'esprit, dès le départ, de travailler avec les producteurs de la région, les valoriser en fait. Dès le départ aussi, on voulait créer du lien social. Parce qu'un village qui n'a plus de lieu de rencontre, c'est vraiment triste. C'est pourquoi assez rapidement, tous les premiers dimanches du mois, on proposait une dégustation de produits avec les producteurs qui venaient nous présenter leurs produits. C'est une expérience extraordinaire, je dirais, et ce qui met en valeur le collectif. On se rend compte que finalement, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et on s'appuie aussi bien sûr sur les quatre boutiqueuses, nos quatre vendeuses, qui elles aussi s'impliquent énormément. Voilà ! Merci ! C'est bon de vous. Il y a plein d'autres communes, il y en a une sur deux en campagne, qui ont vu comme nous les commerces disparaître. Et donc, on a pensé à rendre une partie du service qu'on a rendu à Chalin aux petites communes qui sont alentours. On va créer un cinquième emploi à cette occasion, de quelqu'un qui va aller dans chaque commune. Il faut qu'on équipe un camion qui soit équipé de telle manière qu'il puisse descendre nos présentoirs, comme il y a ici autour de nous, qu'il puisse les descendre et les mettre dans une pièce dédiée, dans chacune de nos quatre ou cinq communes correspondantes. Le tout, c'est que ça marche et que ça débouche sur une action des gens de ce village aussi. On aimerait bien qu'il y ait une assos ou un groupe qui soit en parallèle avec nous et qu'ils puissent l'animer par la suite un peu plus cet emplacement. Tout le monde est content. Aussi bien la population du village qui avait besoin de se fournir en produits de toutes sortes et qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple. Les personnes âgées sont très contentes de cette épicerie. Et depuis quelques années, on a beaucoup élargi notre gamme de bio aussi, ce qui fait qu'on a élargi la clientèle et on a vraiment des retours très satisfaisants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada